Bonjour les amis, la vidéo que je vais faire aujourd'hui va aborder un sujet lourd que je vais traiter en plusieurs vidéos, sinon malheureusement on va y passer des heures. C'est un sujet que vous connaissez tous, parce qu'on n'a pas été témoin de Jéhovah, sans avoir été concerné par ça, ça concerne la prédication, les rapports, le service de pionnier. Alors vous savez très bien qu'étant témoin de Jéhovah, si vous ne remettez pas un rapport, malheureusement vous allez avoir des problèmes. Comme dirait Chevalier et Laspalès, il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Oui, vous ne pouvez pas y échapper, vous êtes témoin de Jéhovah, vous devez faire de la prédication, et vous devez remettre votre rapport. Pas moyen d'y échapper. Si vous ne le faites pas, vous aurez des problèmes. Alors, une des choses que je vais parler, c'est du, en premier je pense, c'est du service de pionnier, et de son évolution de ce que j'ai pu voir au cours des un peu plus de 40 ans que je suis passé à la Watchtower, parce que ça a beaucoup changé. On est parti de quelque chose qui était le don de soi pour arriver à une sorte de STO, j'utilise le terme qui fait référence à ce travail obligatoire qui a été fait pendant la seconde guerre mondiale, indispensable, obligatoire, fait difficilement et pour rien, et que la Watchtower fait faire aujourd'hui à ses jeunes membres, et qu'elle incite fortement à faire. Dans les années 70, le service de pionnier ne s'appelait pas comme ça. D'abord, il n'y en avait pas tant, sur un rapport de, je ne sais pas, on devait être 40, 50 000 proclamateurs en France, s'il y avait 1000 pionniers, c'était le maximum. Il n'y en avait pas plus. Ça ne s'appelait pas de la même façon, ça s'appelait le service de pionnier temporaire, le service de pionnier ordinaire, le service de pionnier spécial. Je ne sais pas s'il n'y en avait pas une quatrième catégorie, mais j'ai des doutes, je ne sais pas. En tout cas, il n'y avait pas tant de pionniers que ça, je me rappelle dans la conversion, de temps en temps, il y avait un pionnier, oui, un pionnier temporaire, mais, bon, c'était quelque chose de difficile parce que la personne qui le faisait, elle devait le faire toute seule, il n'y avait pas de rendez-vous en semaine à l'époque, il y avait un rendez-vous le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, et puis la semaine, il n'y avait pas grand monde qui allait prêcher, ça n'existait pas, prêcher la semaine. Enfin, moi, dans ma petite congrégation de campagne, on ne prêchait pas la semaine, la semaine, les gens travaillaient, et ils n'allaient pas en prédication, la prédication, c'était le week-end, basta. Alors, il y avait ça, puis à côté de ça, il y avait les pionniers spéciaux, alors qu'ils étaient payés, même s'ils étaient payés à coups de lance-pierre, ils étaient payés, alors ça me faisait rire quand la Watchtower disait qu'elle n'avait pas de clergé rémunéré, en fait, elle en a un, tout simplement, il s'agit des pionniers, des membres des bétales, etc., qui sont rémunérés, c'est comme un clergé rémunéré, même si elle les paye mal. Alors, vous pouvez chercher dans la Bible le mot pionnier, de Genèse chapitre 1 à Révélation chapitre 22, vous ne trouverez pas le mot pionnier, ça n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, vous ne trouverez pas à parler de service de pionnier, on ne vous trouvera jamais le mot service à plein temps, carrière dans le service, vous pouvez chercher toute la Bible, de A jusqu'à Z, ça n'existe pas. Ensuite, quand vous êtes témoin de Jeuva et que vous dites le mot pionnier, ça évoque quelque chose dans votre tête. Dites-le à quelqu'un qui n'est pas témoin de Jeuva, il ne va pas penser à la même chose que vous, mais alors vraiment pas. Dans l'esprit du commun des mortels, le mot pionnier, ça représente un explorateur, quelqu'un qui va découvrir des contrées nouvelles, ça fait référence aussi au chariot bâché, style petite maison dans la prairie, de ceux qui partaient pour traverser le pays et aller découvrir l'Ouest américain. C'est ça des pionniers. Si vous parlez de pionnier à un témoin de Jeuva, il pense à toute autre chose. Et oui, parce que c'est devenu quelque chose qui est propre aux témoins de Jeuva, qui n'existe dans aucune autre formation religieuse et qui n'existe pas dans la Bible. Donc c'est quand même extraordinaire que cette chose-là existe. Alors, bien sûr, si les témoins de Jeuva vous font référence au Naziréa, ça fait référence à la loi de l'ancienne Israël, dans laquelle des gens s'offraient volontairement pour devenir, faire quelque chose. Mais c'était une offre volontaire de quelqu'un qui voulait faire quelque chose, car il ne voulait plus, il l'abandonnait. Point barre. Il n'y avait pas quelqu'un derrière qui le tarabustait en lui disant « Il faut que tu sois Naziréa ». Non. C'était quelque chose de volontaire. Vous avez du reste, aujourd'hui, des gens qui font des choses comme ça. Vous en avez qui rentrent à la Croix-Rouge, qui vont à l'armée du salut, qui vont à la banque alimentaire, qui vont au resto du cœur. Mais il n'y a pas quelqu'un derrière qui les tarabuste en disant « Il faut que tu sois bénévole à ceci ou à cela ». Ça n'existe pas. C'est la personne qui le fait volontairement, parce qu'elle a envie de le faire. Le jour où elle ne peut plus, elle arrête, il n'y a personne qui lui en veut. Mais quand vous êtes pionnier, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc même leur justification biblique, elle n'est pas du tout valable, puisque ce n'est plus un non-volontaire de soi-même, mais c'est devenu un STO. D'ailleurs, moi je vais vous dire, c'est un de mes angles d'attaque que quand j'ai à discuter de temps en temps, des fois je m'amuse à les faire marcher un peu quand ils sont au présentoir mobile. Je leur demande de me prouver avec la Bible le service de pionnier. Alors là, je peux vous dire qu'ils vont tourner un petit moment, parce que ce n'est pas possible. Alors bien sûr, ils s'en sortent rapidement, parce que s'ils savent que vous connaissez le service de pionnier, ils vous identifient à un ex-témoin de Jéhovah, et donc ils vont dire qu'ils n'ont pas le droit de parler avec vous, et ils vont clore la discussion comme ça. Mais en attendant, ils ne peuvent pas répondre. Parce que ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prouver le service de pionnier avec la Bible. Ça ne marche pas. Alors, les choses ont bien changé avec le service de pionnier, parce qu'à partir des années 80, il y a eu un bourrage de crâne intensif pour avoir des pionniers. Il y a eu déjà des objectifs chiffrés. On voulait plus de pionniers. Et à un moment, ils voulaient 10 000 pionniers en France. Alors l'idée de faire des objectifs, des stats, etc., c'est tout à fait typique des entreprises, des multinationales, d'une religion beaucoup moins. Mais bon, la Wachtower n'est pas à sa prête. Elle continue. Alors le bourrage de crâne, il est venu de sujets dans la tour de garde. Il y a régulièrement des sujets valorisant le service de pionnier. Du sujet dans les assemblées, où l'on parlait de service de pionnier. Puis la mise en valeur des pionniers. Ils sont mis sur un piédestal. On les cite, on cite leurs noms, les montres. C'est eux qui ont tous les privilèges, etc. Au point que certains ont fini par devenir pionniers simplement par l'orax à aller leur apporter. Eh oui. Après, évidemment, ça ne pouvait pas tenir longtemps dans le temps. Vous aviez toutes les biographies qui étaient faites dans la tour de garde. Alors toutes les biographies, c'était des pionniers. C'était des serviteurs à plein temps. Il n'y en a pas une où ils n'étaient pas serviteurs à plein temps. Ou alors il faudra me la montrer. Ou alors c'est leurs enfants qui sont devenus pionniers. Ou il y a quelque chose comme ça. Mais l'histoire de service à plein temps et de pionniers était systématique dans les biographies. Ça a continué après. Maintenant, ce ne sont plus des biographies. C'est des vidéos qui passent sur jw.org. où on vous montre que le service de pionniers c'est quelque chose de génial, d'extraordinaire. J'en ai même vu une où une fille qui était très jolie qui avait pu avoir une place dans le mannequinat a tout laissé tomber pour devenir pionnier. Depuis, elle est heureuse. C'est mille fois mieux que le mannequinat. C'est sûr, passer des heures à côté de la chariote par rapport au mannequinat. Vous êtes quand même mieux valorisé à côté d'une chariote. Mais à qui va-t-on faire croire des choses pareilles ? C'est complètement débile. Mais malheureusement, la Wachtower n'hésite pas à raconter des conneries comme ça. Et ça marche. Après, vous aviez un article dans les tours de garde, les dernières, celles qui n'étaient pas épaisses. Ils se sont offerts volontairement à l'étranger. Alors là, on était carrément dans le STO. Parce que l'idée, c'était de faire partir des jeunes de pays riches avec de l'argent dans des pays moisis, pauvres et où il y a de l'insécurité pour prêcher la bonne nouvelle. Et alors, quand on vous présente ces articles, arrivez là-bas, ils sont dans un bonheur extraordinaire. Le service de pionniers, c'est génial. Il n'y a vraiment aucun problème. Franchement, ils n'ont aucun regret. S'ils avaient su, ils l'auraient fait avant. C'est génial. Sauf que, ce n'est pas vrai. Il y a des problèmes. Dans beaucoup de cas, ça ne réussit pas. Et il y a même des problèmes pour votre intégrité physique quand vous vivez dans des pays comme ça. Mais la Wachtower n'en parle pas. Et ça, j'y compare au STO. Parce que le STO s'était demandé à des jeunes de partir en Allemagne, d'aller travailler dans des usines qui étaient bombardées par les alliés, tout en leur expliquant au départ qu'en partant en Allemagne, c'était merveilleux, ils allaient pouvoir booster leur carrière professionnelle, ils allaient gagner de l'argent. Qu'est-ce que raconte la Wachtower ? Elle leur fait faire à ces jeunes un STO, ni plus ni moins. Ce n'est pas autre chose. La Wachtower n'a pas arrêté aussi de dévaloriser le travail. Pour la Wachtower, si vous travaillez, alors de deux choses l'une, soit vous êtes matérialiste, soit vous cherchez le prestige. Vous ne pouvez pas travailler comme n'importe lequel des gens parce que vous travaillez, parce que vous aimez votre travail, parce que vous désirez embellir votre maison, avoir une meilleure situation. Non, non, vous êtes matérialiste, ce n'est pas bien. Donc on dévalorise. Et puis la Wachtower parlait de l'esprit pionnier. Alors ça non plus, ça n'existe pas dans la Bible, l'esprit pionnier. Ça n'existe que à la Wachtower. Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit pionnier ? Alors ça veut dire que, parce que de temps en temps, au milieu de tous les articles qui valorisaient le service de pionnier, il y avait un tout petit article, un petit machin, de rien du tout, où la Wachtower s'intéressait à ceux qui ne peuvent pas être pionniers. Alors là, ça vaut la peine. Alors cette personne, vraiment, elle n'a pas de chance, elle n'a pas réussi dans sa vie, elle travaille plutôt que d'être pionnier. Franchement, il y en a qui n'ont pas de chance dans leur vie. Non, ils n'ont vraiment pas de chance. Ils gagnent de l'argent plutôt que de travailler. Mais s'ils ont l'esprit pionnier, ils guettent leur situation pour que dès que leur situation change, ils puissent eux-mêmes entreprendre le service de pionnier. En un mot, si votre situation change, ne faites pas un voyage, ne construisez pas une piscine, ne pensez pas à vous. Non. N'allez pas dans une organisation humanitaire. Non. Devenez pionnier. Vous croyez qu'après une série d'incitations et de bourrage de crâne à ce point-là, on est dans le don de soi ? Non. Mais plus dans le don de soi, là. On est ni plus ni moins dans ce que je vous disais dans le STO, le service de travail obligatoire. Alors, je vais vous dire. Ce qui était au début un don de soi est arrivé à être une obligation pour tous les membres de la Wachtower. On s'attend, par exemple, à ce qu'un jeune qui se baptise aujourd'hui, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, vers 8, 9, 10, 12 ans, lorsqu'il est baptisé, pendant ses vacances scolaires, entreprenne le service de pionnier, auxiliaire. On s'attend que, lorsqu'il aura fini ses études, il devienne pionnier, tant qu'il est encore chez ses parents. Il sera pionnier. On s'attend que, s'il se marie, l'un des deux conjoints entreprenne le service de pionnier. On s'attend à ce que, lorsque vous preniez votre retraite, vous entrepreniez le service de pionnier. Et où on en arrive à la fin ? Eh bien, à l'obligation d'être pionnier. D'ailleurs, cette idée a été évoquée déjà dans des assemblées où on a dit qu'un jour viendra où tous les témoins de Jéhovah seront pionniers. Moi, ça me faisait bondir, ce genre de choses. Ça me faisait bondir, parce que ce n'est pas biblique du tout. Mais, on ne s'arrête pas là. Parce que, je vais vous dire une chose, je n'ai jamais été pionnier. Pas un seul mois. Pas une seule année. Rien. Pas un seul jour. En 44 ans, chez les témoins de Jéhovah. Parce que je ne voulais pas être pionnier. Je ne voulais pas. Je n'avais pas envie d'être pionnier. Et je me suis dit, ça, je ne le ferai pas. Donc, je ne l'ai jamais fait. Mais le résultat, c'est qu'un jour, un surveillant de circonscription, donc, un envoyé du Béthel de France, ceux qui sont briefés au Béthel de France, ceux qui, donc, donnent la parole du comité de filial, lui-même, sous la supervision du collège central, m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, tu n'as jamais été pionnier. Tu vas dire quoi à Jéhovah à Armageddon pour n'avoir jamais été pionnier ? Tu crois que Jéhovah va te faire rentrer dans le monde nouveau alors que tu n'as jamais été pionnier ? Ah bon ! La chose était dite. Maintenant, pour rentrer dans le monde nouveau, il vous faut avoir été pionnier. Il vous faut être pionnier. Si vous n'êtes pas pionnier, vous ne rentrerez plus dans le monde nouveau. Ce n'est plus crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, c'est deviens pionnier et tu seras sauvé. Alors là, c'est extraordinaire. Voilà que les témoins de Jéhovah qui appuient tout leur enseignement sur la Bible ont carrément apostasié sur une croyance qu'ils ont monté de toute pièce, une obligation pour le salut qu'ils ont monté de toute pièce. Les témoins de Jéhovah gobbent ça comme si c'était vrai. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Comment on est arrivé à leur faire gober des choses comme ça ? Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous expliquerai pourquoi. Mais en tout cas, le service de pionnier est devenu une obligation pour le salut. Alors, je dis tout de suite à ceux qui regardent cette vidéo et qui ont été pionniers, je suis désolé pour eux. Je ne veux pas me moquer d'eux. Mais toujours est-il, parce que vu la propagande que faisait la Watchtower, évidemment, c'était difficile de résister. Je vous garantis que moi-même, je me suis torturé la conscience au fil des années parce que je n'étais pas pionnier. parce que l'incitation qui est derrière, c'est sans arrêt, c'est sans arrêt, c'est sans arrêt que vous l'avez sur le dos. Donc, la Watchtower est complètement hors biblique. On vient de le prouver. Et donc, n'écoutez pas la Watchtower quand elle vous dit d'être pionnier. Elle ne peut pas le prouver avec la Bible. C'est quelque chose qui est complètement faux et qui appartient qu'à la Watchtower. Allez, bisous. A bientôt.